Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je vais te parler de deux paramètres hyper importants qu'on oublie souvent lors de la récupération. Et ces deux paramètres là sont responsables d'éventuellement le surentraînement ou le fait qu'on soit complètement démotivé par la suite sur des charges et des séances d'entraînement plus lourdes. Et ces deux paramètres là, ils sont encore beaucoup plus importants lorsqu'on prend en compte la récupération après compétition, surtout quand c'est des compétitions de longue durée. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner aussi une astuce pour redémarrer un nouveau cycle pour éventuellement contrecarrer en fait ce processus là que je vais t'expliquer maintenant. Alors en fait, ce qui se passe c'est que quand on s'entraîne, on regarde souvent l'entraînement juste par deux paramètres, c'est à dire la récupération musculaire et la récupération dite énergétique, c'est à dire les réserves de glycogène. Et en fait, ce qui se passe c'est que ces paramètres là peuvent être assez, on va dire, peuvent avoir récupéré assez rapidement. En l'occurrence, il y a deux autres paramètres, deux autres niveaux de récupération qu'il faut observer, qu'il faut voir, que l'on regarde pas assez et qui sont très importantes à laisser le temps de récupérer. Ce sont le système nerveux et le système endocrinien. Et en fait, le piège c'est que comme sur le plan musculaire, on récupère des fois assez rapidement nos courbatures et nos sensations musculaires et on récupère assez bien sur le plan bioénergétique, et bien c'est trompeur parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir complètement récupéré, mais le système nerveux et le système endocrinien, lui, n'a pas encore, n'a pas pu récupérer encore correctement. Alors, ce qui va se passer c'est que, en fait, après une compétition importante, surtout de longue durée, c'est que la testostérone va descendre et la cortisol va monter, elle va passer au-dessus de la testo. Et il faut vraiment attendre qu'il y ait une inversion en fait de cette courbe. Quand cette courbe va être inversée, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut imaginer que le système endocrinien a pu se reposer, que le testostérone est assez élevé, qu'on peut reprendre l'entraînement sans trop en fait se cramer. Parce que le rôle du cortisol est important au départ pour pouvoir prolonger l'effort lorsqu'on est en compétition ou sur certains entraînements. Par contre, il est délétère si on ne laisse pas le temps au cholestérol en fait de remonter par-dessus parce qu'il va avoir un rôle un peu catabolisant. Donc, c'est pour ça que ça va être important de jouer sur ça. Et bien sûr, il y a une répercussion sur le système nerveux et le système nerveux va communiquer avec le système endocrinien. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas le temps à votre corps de récupérer, et bien votre système nerveux va sonner l'alarme et votre système endocrinien, lui, va continuer à sécréter les hormones pour en fait baisser notre motivation. Et c'est pour ça que souvent en fait après une certaine période, on peut sentir un manque de motivation qui n'est pas forcément lié au fait que la tête n'est pas là. Il est plutôt lié au fait que le corps est en train de t'envoyer chimiquement des éléments pour pouvoir freiner tes ardeurs et pouvoir permettre à ton corps de récupérer. Donc, c'est très important de prendre en compte tout ça. Alors après tout ça, après tout ce que je t'ai dit, il y a peut-être un moyen d'éventuellement faire en sorte que tu puisses reprendre avec un taux de testostérone assez boosté par la suite quand tu veux reprendre sur un nouveau cycle ou après avoir récupéré après une compétition. c'est d'aménager tes séances après avoir bien récupéré bien sûr avec des fois des séquences de renforcement musculaire où tu vas aller beaucoup plus sur de la force que sur de l'endurance de force. L'avantage de travailler dans ce paramètre-là sans prolonger trop l'effort ou sans trop prolonger la séance, c'est que tu crées un petit boost un peu de testo et ce plateau de testostérone que tu vas créer, tu pourras l'exploiter sur les jours suivants en fait pour pouvoir placer tes entraînements. Et à chaque fois que tu vois que ça y est, tu as commencé un petit peu à replonger, tu mets un peu de repos et tu redémarres un autre bloc de cycle par un peu de travail de force et bing, tu reboostes un peu la testo et tu repars. Et c'est pour ça qu'en fait l'intérêt d'introduire le renforcement musculaire, surtout musculation on va dire dite de force et musculation lourde dans les plans d'entraînement, ça peut être intéressant. C'est que de manière indirecte, tu joues un peu à l'apprenti sorcier, tu t'amuses à utiliser la musculation non pas que pour développer ta puissance ou ta force, mais aussi pour jouer un peu sur ton système endocrinien. Parce que lui en fait quand il est soumis à certains exercices, quand tu lui laisses suffisamment de récupération et que tu lui mets certains exercices de force ou de puissance, et bien il te permet d'avoir un peu plus de testo pour pouvoir après mieux exploiter les prochains jours d'entraînement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, liker, commenter éventuellement si tu as des questions un peu sur le sujet. J'ai vulgarisé parce que rentrer trop dans le détail un peu des processus chimiques, ça ne sert à rien. Et surtout, il faut plutôt connaître un peu les utilités on va dire sur le terrain. Et n'hésite pas à t'abonner et partager auprès des personnes qui sont intéressées ou qui seraient intéressées par cette approche. A très bientôt !